Bonjour, je me présente Julien, responsable du Bistro Saphir 24. Nous allons vous présenter deux magnifiques cocktails pour vos convives, pour les fêtes de fin d'année, afin de passer un agréable moment avec Monaco Tribune. A nous, donc je vais vous présenter le cocktail pour les fêtes de fin d'année, avec alcool. J'ai sélectionné un rhum aux épices, Mange de Barbados. Très bon rhum, vieilli en fût de bourbon, ce qui vous donne un bel arôme de fouet mûr. Alors, 4 cl pour vous, pour le rhum, s'il vous plaît. Ici, du Grand Marnier, liqueur française, créée par Monsieur Ritz, magnifique produit. 2,5 cl, s'il vous plaît. Nous avons fait un sirop maison de noisettes et de cannelle, que vous pouvez faire à la maison, ou alors je vous conseille d'acheter ce produit que vous trouvez aussi dans des épiceries fines. 1 cl de sirop pour apporter ce goût des fêtes de fin d'année avec la cannelle, les fruits secs. Un peu d'acidité, très important afin de couper le côté assez sucré et donner une finesse pour votre cocktail. Moi aussi, s'il vous plaît. Moi aussi. Cocktail facile à réaliser à la maison pour impressionner vos convives. Je conseille un verre à whisky pour vous, avec glace. Nous allons apporter à ce cocktail une belle couleur qui reflète les agrumes de fin d'année. Voici. Et un petit peu d'eau gazeuse pour apporter la douceur française. Accompagnez votre cocktail pour vos convives de fruits secs, comme les abricots, les figues. Vous pouvez mettre un peu de badiane, faire sentir la noix de muscade. Vous pouvez faire sur le dessus, râper légèrement, agrémenter comme ceci. Ou encore même, faire sentir le doux parfum de la cannelle, qui me rappelle les îles où j'ai vécu. Magnifique. Et un peu d'orange séchée. Voici. Voici l'apéritif. Et maintenant, servis pour vous. Bonne fête. Voici. On continue donc la présentation de notre deuxième cocktail, sans alcool, avec plein de belles saveurs pour vous. Ici, jus de fraise. 8 cl pour vous. À mettre dans votre shaker. Jus de poire. Vous trouvez de très beaux produits en épicerie fine, toujours. Faites travailler nos commerçants. Les vrais, ceux qui vendent de bons produits. On continue. Vous avez du jus de cranberry. C'est les fêtes de fin d'année, le cranberry. On pense au Canada, le froid, la neige. S'il vous plaît. Et nous avons fait donc un sirop de pain d'épices, qui est mélangé au sirop d'érable. Les enfants vont adorer, mesdames et messieurs aussi. Vous pouvez agrémenter ce cocktail pour les enfants. Avec quelques petites pancakes. Ça peut leur faire plaisir. Voici. Voici pour vous, notre verre avec glaçon, votre steiner, afin d'apporter une belle couleur. Voici. Vous pouvez l'accompagner de quelques figues sèches et cerises. Un peu d'agrume. Et pourquoi pas, quelques senteurs de badiane pour les adultes. Plutôt. Voici. Je vous présente votre cocktail sans alcool pour les fêtes de fin d'année, pour Monaco Tribune. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501